Vous avez fait des soucis pendant la course ? Non, pas de soucis, parce que de toute façon c'est une décision qui est mieuxment réfléchie. On avait décidé d'y aller, donc une fois que les dés sont jetés, on n'est pas là pour discuter si on a fait les choses bien ou pas bien. On a bien fait les choses, donc il n'y avait pas de raison de s'alarmer. Mais je pensais que le cheval de M. Pantal irait plus vite devant. On l'a laissé faire pour aller devant, parce que sinon on aurait pris la tête. Et là je le voyais tirer, et heureusement le bas de la descente, le cheval s'est un peu relâché. Mais il doit être bon, parce qu'avoir branché comme ça, faire le trou alors qu'il n'a pas la place, bousculer un peu le cheval de M. Pantal, repartir, et faire la différence à la fin. Il doit être bien meilleur que ce qu'on croit. Entrée de ligne droite, il est encore dans la boîte quand même ? Il est encore dans la boîte, là on voit vraiment qu'il a du gaz. Le cheval de M. Pantal commence à dégeler, là je m'inquiète un peu parce que je dis si il ne sort pas là, on est mal. Comme le cheval a vraiment du gaz, il ne bouge pas dessus encore, avec l'épaule il arrive à un peu trouver le passage. Il faut savoir faire ça quand on est cheval de course, il faut aussi jouer un peu avec les épaules ? Oui, parce qu'il ne faut pas avoir peur, parce qu'il a pris un coup de bâton sur le nez au début, il y a deux ou trois foulées, et il fallait être capable de passer, il y a d'autres chevaux qui s'arrêtaient. Et en plus c'est un cheval qui est très regardant, il pointe les oreilles une fois qu'il est devant, il se relâche plus devant qu'autre chose. Donc il est super parce qu'il est capable d'aller bout en bout, il est capable d'aller derrière. Il met patte à chaque fois, il a gagné terrain défoncé lourd à Nantes, en les perdant en route. Terrain bon, l'autre jour à Saint-Cloud il fait facile, là, terrain roulant, il refait pareil. Non, super. C'est quoi l'histoire de ce cheval ? Vous pouvez nous dire ? Une maman qui n'avait pas fait de très bons produits, je ne vais pas dire ça exactement, parce que M. Chopard a récupéré la poulinière, il n'y avait pas eu des produits exceptionnels jusque-là, je trouve qu'il avait fait une carrière dans des handicaps, des choses comme ça. Nous, on a récupéré une première pouliche à l'entraînement, qui était Born, qui s'appelait City Shop, qui était une bonne jument, qui a gagné 1000 mètres tout de suite. Elle n'avait rien à faire sur 1000 mètres, mais bon, elle avait déjà un peu de qualité, on l'a vendu. Et le second produit, c'est celui-ci. Et lui, il ne nous donnait pas l'impression d'être un cheval extraordinaire l'année dernière. Il a débuté au mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. Et tout de suite, il a commencé à faire les choses de mieux en mieux, et il récupère tout, toujours très très bien. Un cheval assez étonnant. La maman a été vendue en Libye pour un prix, je ne le dirais même pas tellement c'est bas. Voilà, non, c'est une histoire assez étonnante, parce que c'est une famille où il n'y a pas grand-chose quand même. Et que lui devienne bon, avec le nouvel étalon d'Alain Chopard, quand même, Deportivo, c'est sa première année de 3 ans en France. Non, super, belle histoire. Comment il fait la différence, Alain Chopard ? C'est sa conviction ? C'est sa volonté de toujours faire différent ? Ou il y a autre chose ? Il essaie d'inventer toujours, il n'a peur de rien, il n'a surtout pas peur des autres. Et il veut s'affirmer. Du coup, il m'aide, parce que je prends des risques que je ne prendrai pas forcément seul. C'est ça que vous n'auriez pas couru aujourd'hui ? Si, je l'aurais peut-être fait, si le cheval était à moi, je l'aurais fait. Mais en plus, vous avez quelqu'un qui vous soutient derrière. Donc, bon, c'est génial, quoi. Le gars n'est pas en train de vous dire si tu as fait une connerie, on va t'en vouloir. Non, non, on fonce, on y va. Et à chaque fois qu'on a fait ça, on a été comme ça sur les sablonnets. Il voulait que je cours une liste dans la fin d'année de 2 ans. Je n'étais pas très chaud. Il voulait qu'on aille à Toulouse, courir le Grand Créterum de Toulouse. J'ai dit, moi, je préférais Nantes. Ça va aller mieux qu'au Mipodrome. On a été sur les sablonnets. Il gagne de 4. Et puis, voilà, c'est parti, quoi. Comment vous l'entraînez, ce cheval-là ? Comme les autres, il est facile. Il n'y a aucun problème. C'est un cheval excessivement gentil. Il y a pas mal de gens qui sont venus le voir la semaine dernière. Le cheval, vous le prenez avec un licol et une longe. Vous le mettez au milieu du paddock, grand ouvert. Il mange de l'herbe, il vous regarde. Vous pouvez prendre des photos pendant une heure. Il ne bouge pas. Non, c'est un cheval particulier. C'est un cheval assez chaud à 2 ans et difficile. On a été obligé de le castrer. Bien dommage, parce que sinon, oui. Alors, comment on fait avec un cheval communier ? On va chercher des chemins de traverse. On va peut-être aller sur Noaï, s'y récupérer assez vite, mais ça va être difficile. Et ensuite, on va chercher des chemins de traverse. Sûrement à le Guillaume d'Ornano, au point d'orgue, au 15 août, à Douville. Et de toute façon, le cheval est vendu pour moitié à des Australiens. Donc après, le cheval partira vraisemblablement en Australie à partir du mois d'octobre. Enfin, en tous les cas, il risque de passer aux ventes de l'arc, déjà. Donc, pour l'autre moitié. On ne sait pas comment ça se passera, mais normalement, je ne le verrai plus à partir du mois d'octobre. C'est la loi des... C'est la vie des courses. C'est la vie des courses aussi, absolument. Et puis, pour M. Chopper, je suis habitué parce qu'on vend une quinzaine de poulains chaque année qui partent tout de suite. Ils ont à peine couru, ils sont partis. Donc, on est habitué. C'est les Australiens qui veulent courir à la Melbourne Cup, ou ce genre de choses ? Sûrement, sûrement. Oui, les belles courses, là-bas. Sûrement, sûrement. Pour vous, d'un point de vue plus personnel, c'est beau de gagner la force à Longchamp ? Oui, surtout un dimanche, comme ça. C'est pas mon premier groupe parce que j'avais couru le prix du bois, mais sans aucune conviction, on n'avait pas de chance. Donc, je vais dire que c'est aujourd'hui mon premier groupe parce que je venais avec des ambitions. C'est sympa de gagner un premier groupe comme ça. Première sportive, première victoire. Espérons que ça mette des clients, des clients qui fassent confiance, comme Alain Chopard. C'est bon, vous le souhaitez. C'est gentil. Merci beaucoup.